Alors aujourd'hui nous allons fêter les 30 ans de la restauration de la chapelle Saint-Pierre-Aulien qui est en fait un prioré datant de 1000 ans, qui était totalement tombé en ruine et avec 2000 jeunes venus du monde entier, non seulement nous avons restauré la chapelle mais nous avons entièrement reconstruit l'ensemble des bâtiments de ce prioré. Et aujourd'hui pour honorer ces 2000 jeunes qui sont venus du monde entier, tous les amis personnels ou entrepreneurs qui nous ont aidés, et bien nous avons décidé de leur offrir une belle fête en hommage. Musique de générique Très touchant, très émouvant, la chapelle, tout le travail qui a été accompli par ces jeunes qui se sont retrouvés et qui ont vécu une expérience inimaginable, j'imagine pour eux. D'ailleurs il y en a qui sont présents ici. C'était très émouvant et terminé par le mémorial. Alors dans le mémorial, on en a discuté, il y a un parti de prix, c'est vraiment des images fortes. Et je pense que ce parti de prix est important parce qu'il faut bien faire comprendre aux gens ce qui s'est vraiment passé. Je suis très ému, fondément heureux, parce que ces murs, cette chapelle, ont brûlé un mois après la chapelle du petit Luc, qui est ma chapelle d'enfance, et c'est la même main, un gratte, c'est l'érate, le même brandon, c'était Cordelier, la colonne de Cordelier, la colonne infernale, qui a brûlé cette chapelle, où il y avait des habitants de la chapelle d'Asper. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Et j'ai prié, la Vierge de Fatima. Et je lui dis, Sainte Vierge, faites-en un petit pacte, tous les deux. Aidez-moi à trouver la solution pour sauver l'âme multiséculaire de la chapelle basse-mère. Et deuxièmement, faites-en quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada